Je suis couvert, couvert, couvert par sens, oui macho, macho, vivant dans l'amour, oui je suis couvert. Jésus m'adresse, oui je suis couvert, couvert, couvert par sens, oui je suis couvert. Jésus m'adresse, oui je suis couvert, couvert par sens, oui macho, vivant dans l'amour, oui je suis couvert, couvert, couvert par sens, Jésus m'adresse, oui je suis couvert, couvert par sens, oui macho, macho, vivant dans l'amour, oui je suis couvert, couvert, couvert par sens, Parce que jésus m'adresse, oui je suis couvert, couvert par sens, oui je suis couvert. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 C'est dans cet âge que ta parole peut faire la loi. Alléluia. Dieu ne peut pas donner son héritage à un enfant. C'est un grand, un homme mature, qui peut avoir de l'autorité, qui peut avoir une position. Aussi bien que tu es un enfant dans la maison de ton père, tu ne seras pas différent de l'esclave. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fils de Dieu, mature, parce que nous sommes dans l'âge de la plénitude. Alléluia. Et c'est dans cette saison, Alléluia, que la parole d'un fils de Dieu peut faire l'eau. Il dit ceci, mon alliance, elle est infaillible. Prononcez seulement la parole. Gloré. Tiéreux. Alléluia. Tiéreux. Alléluia. C'est pourquoi je dis le positif. Un élément absorbant du négatif. Alléluia. Tout ce que la Bible, vous avez vu dans l'Ancien Testament, c'est une ombre des choses à venir. Jésus était une ombre de l'Église que vous êtes. Christ lui-même était une ombre des choses à venir. Alléluia. Mais quand le positif, Alléluia, va frapper l'objectif. Oh, Alléluia. Alléluia. Au fur et à mesure que le positif est rapproche du négatif. Alléluia. Le négatif est absorbé par le négatif. Alléluia. Par le positif. Le négatif est absorbé par le positif. Et le positif est la théophanie. Ce corps glorieux que le Seigneur. Alléluia. Glorieux. Au fur et à mesure que ton corps, ta théophanie, se rapproche de toi. Tout le négatif, toute la peur, tout l'échec. Alléluia. Alléluia. Tous ces disciples. Alléluia. Le positif absorbe. Il a fait cela. Alléluia. Glorieux. Alléluia. Donc si, Alléluia, tu as un corps céleste, si tu as une théophanie, ces échecs vont disparaître. Ces heureux vont disparaître. Tout ce qui est dans ta vie, comme négatif, vont disparaître. Alléluia. Parce que la venue du positif, c'est dans cette saison. L'esprit dans la plénitude. L'expiation dans la plénitude. C'est pourquoi nous allons de baptême, en baptême, de baptême, en baptême. Il vous a donné sa toute puissance. Il vous a donné tout son pouvoir. Alléluia. Glorieux. Kupinda. Alléluia. Regardez ce que les gens ont fait dans l'Ancien Testament. Toutes ces manifestations. Alléluia. Souvent, les gens regardent à Élie. Mais le prophète dit, vous, vous êtes plus grand que tous ces prophètes. Il dit, Jean-Baptiste, que tous les hommes qui sont nés, Jean-Baptiste était le plus grand. Mais le plus petit, dans le monde des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Plus grand. Jean-Baptiste était plus grand qu'Élie. Il était plus grand que tous ceux qui ont passé. Alléluia. Alléluia. Mais vous, vous êtes plus grand, plus fort que ces prophètes qui se sont succédés. Alléluia. C'est pourquoi je dis, notre âge, c'est l'âge d'or, l'âge de la plénitude, l'âge de l'adoption. Parce que c'est dans cette âge que Dieu peut placer un fils. Alléluia. Que Dieu peut donner un héritage à un fils. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu vois ta vie, tout ce qui est positif, négatif, que tu vois, les échecs, les pleurs, tout ce que tu traverses, c'est la preuve. Alléluia. Qu'il y a quelque chose, un corps opaque, qui est arrêté, qui est frappé par des rayons lumineux. C'est ça qui produit ces sombres négatives que vous voyez. Mais attendez. Alléluia. Que ce cliché puisse entrer dans la chambre. Alléluia. Par les tests, les épreuves, les tests, les épreuves. Alléluia. Vous allez voir ce que vous voyez. Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais connu. Mais vous êtes ce que vous êtes dans l'intérieur. Vous êtes un fils et des filles de Dieu. Vous n'avez jamais échoué. Vous n'avez jamais planifié. Je ne vous ai jamais vu. Vous êtes fort. Vous êtes puissant. Alléluia. Quelqu'un peut se réjouir ce soir. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte. Alléluia. Ils ont eu leur temps. Alléluia. C'est pourquoi dans Romains, aidez-nous qui avons les prémices de l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi dans l'autre saison, les deux pluies viennent ensemble. La première pluie et la pluie de la dernière saison. Alléluia. Ce qui est les prémices de l'Esprit. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais on ne s'arrête pas là. Alléluia. Il faut continuer dans la marche. Alléluia. Parce que la plénitude d'une chose conduit, ouvre la porte à une chose. C'est pourquoi j'ai dit la justification a sa plénitude et la plénitude de la justification te fait entrer dans la sanctification. La sanctification a sa plénitude et la plénitude de la sanctification te fait rentrer dans le baptême du Saint-Esprit. Alors le baptême du Saint-Esprit doit avoir sa plénitude. C'est pourquoi le prophète dit nous allons de baptême en baptême de baptême en baptême Alléluia jusqu'à atteindre l'adoption. Alléluia. Glorie. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui est heureux d'être ici. Alléluia. j'ai dit le positif. Le positif. Tous ces échecs, tous ces tableaux noirs, tous ces idées sombres que tu as de toi-même. Alléluia. Si tu vois que tu as échoué hier, ne pleure pas. Alléluia. c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'approche de toi c'est pour l'ombre, les échecs les problèmes, les douleurs la souffrance comment t'as devenu grande Alléluia mais je te dis persévère, il reste dans la prière il reste dans la foi un jour, un jour tout cela va disparaître pour laisser place au positif, au positif au positif et c'est ce que vous êtes vous êtes le fils de Dieu vous êtes ceux-là qui vont être adoptés Alléluia glorie parce que l'adoption il y a deux l'adoption spirituelle Alléluia spirituellement vous êtes adoptés Alléluia mais quand vous êtes adoptés à l'intérieur celui-là aussi va adopter l'extérieur la rédemption de notre corps Alléluia quand le positif va s'assoir pleinement Alléluia quelqu'un va être adopté quelqu'un va être scellé quelqu'un va être placé positionnellement Alléluia cette saison Alléluia dans l'âge de la plénitude Glorie Alléluia Alléluia écoutez bien Alléluia que Dieu vous bénisse dans présumé prêché en 62 le 8 quatrième en 62 à Clévéland Alléluia le prophète dit au paragraphe 53 il dit écoutez donc Alléluia écoutez donc je vais dire quelque chose cela pourrait vous blesser mais écoutez c'est exactement ce que la Pentecôte a fait elle s'est organisée comme le monde mais elle n'est jamais parvenue à la pleine promesse elle est effectivement sortie de l'Égypte elle est effectivement Dieu elle est effectivement Dieu a pris soin d'elle il lui a montré des prodiges des signes et des miracles mais jamais jusqu'à la plénitude vous savez ce que la vérité Alléluia vous savez que c'est la vérité et les vieux batailleurs sont morts c'est tout à fait juste Alléluia les Pentecôtistes n'ont pas atteint la plénitude ils n'ont pas reçu la plénitude de l'Esprit sinon tout était fini Alléluia Alléluia mais il y a une saison dans une saison il y a un âge dans un âge une roue dans la roue une révélation dans le message Alléluia Alléluia vous êtes placés dans l'âge de l'épouse Alléluia Glorie pour Alléluia vous avez la plénitude de l'Esprit Glorie Alléluia quand bien même nous sommes à la septième âge de l'Église Alléluia regardez Josée autour des murs de Jéricho il y a deux sept Alléluia Alléluia vous êtes nés Alléluia mais vous devez grandir Alléluia ajoutez 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 parce que votre naissance c'est ce même esprit qui est en vous qui se réveille à l'intérieur de vous mais vous devez ajouter ajoutez ajoutez Alléluia parce qu'il y a ajouté c'est Joseph Perfection et nous sommes dans cette saison Alléluia Alléluia la quatrième lumière Alléluia la statue d'un homme parfait Alléluia Christ lui-même la personne du Saint-Esprit personne ici Alléluia quelqu'un doit être Jésus-Christ Alléluia Glorie acclamez le Seigneur Jésus-Christ Alléluia donc si Jésus était une ombre de l'église Alléluia regardez tout ce qu'il a fait Alléluia une ombre de l'église une ombre Alléluia Glorie acclamez le Seigneur Alléluia je vais chercher une citation les yeux se promènent trop Glorie Alléluia qui aime le Seigneur Jésus-Christ acclamez-le Alléluia 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 acclamez le Seigneur Jésus-Christ aimez-le adorez-le Alléluia Alléluia que Dieu vous bénisse richement Alléluia je suis entré chercher une citation c'est pour vous demander de l'acclamez Alléluia Glorie Jésus-Christ était Alléluia une ombre qu'il épouse Alléluia Alléluia Glorie c'est dans faites dans cette vallée des forces connaissent-ville faites dans cette vallée des forces connaissent-ville le 9 6e en 53 Alléluia au paragraphe 35 il dit gardez vos yeux sur Jésus suivez Jésus était un type de l'église un jour il était là et une femme est venue vite elle a dit eh bien j'aimerais que mon fils s'assoie s'assoie d'un côté et qu'un autre s'assoie l'autre il a dit pouvez-vous boire la coupe que je bois elle a dit oui Seigneur il a dit oui vous le pouvez mais pouvez-vous être baptisé du baptême dont je suis baptisé ils ont dit oui Seigneur Alléluia il a dit certainement vous le pouvez mais quant à s'assoir à ma droite et à ma gauche cela ne révèle pas de moi mais de mon Père qui est aux cieux Alléluia Jésus lui-même est un type de l'église Alléluia vous pouvez boire la coupe du Seigneur Alléluia vous souffrez vous portez votre croix Alléluia vous avez été baptisé du baptême de Jésus Alléluia Alléluia c'est un type tout ce qu'il a fait c'est un type Alléluia mais voilà l'épouse qui n'est pas l'ombre mais qui a le positif Alléluia le type de l'épouse a fait plus de miracles dans son ministère que dans le ministère de Branham de Jésus il dit le Seigneur a fait plus de miracles dans mon ministère que dans la sienne Alléluia Alléluia les apôtres ils avaient reçu le Saint-Esprit mais les apôtres n'ont pas créé quand Jésus était venu il a fabriqué des choses avec des choses qui existaient déjà mais Branham Alléluia il dit qu'il y a des écureuils qu'il y a il a parlé à la brise il a donné la vie aux petits poissons Alléluia mais quand il dit tout pouvoir m'a été donné prononcer seulement la parole je la réévoque du troisième poule le troisième poule l'ouverture de la parole le troisième poule Alléluia le poule de la création Alléluia qui est heureux qui peut acclaire Alléluia une ombre des choses à venir quand je dis Alléluia quittons l'âge des portions pour entrer dans l'âge de la plénitude réjouissez-vous car cette femme syrosphénicienne est venue à Jésus une fois Alléluia elle avait été insultée mais elle ce qu'elle cherchait elle avait un objectif de la mort il y a la bénédiction dans la plénitude la puissance dans la plénitude les osements dans la plénitude les miracles dans la plénitude Alléluia c'est ce que vous devez faire ne vous contentez pas du peu ne vous contentez pas des miettes Alléluia Alléluia elle avait dit cela parce qu'elle n'était pas dans sa saison Alléluia elle dit les chiens les miettes qui tombent Alléluia mais nous ne sommes plus à l'âge Alléluia où Jésus avait été envoyé pour les prébis perdus de la maison d'Israël Alléluia mais le ministère des fils de l'homme a été manifesté pour nous les gentils pour nous les nations Alléluia c'est notre saison c'est notre temps nous ne pouvons pas nous contenter des portions Alléluia Dieu doit être béni Dieu doit être béni pleinement Dieu doit être restauré la plénitude de la restauration Alléluia si Dieu doit me donner quelque chose il doit me donner tout pleinement Alléluia c'est pourquoi au temps des apôtres au temps de la Pentecote c'était des miracles en partie en portion Alléluia des prodiges en portion la puissance en portion l'oxygène en portion mais vous vous avez la plénitude de l'inspiration la plénitude de l'oxygène parce que la grande colonne de feu qui s'est divisée le jour de la Pentecote avant le temps est venu pleinement je suis un homme Alléluia Alléluia pour manifester le ministère du Fils de l'homme Alléluia Alléluia est produit du Fils de l'homme Glorie Alléluia il suffit de parler prononcer simplement la parole Alléluia et celui qui exosse c'est lui il dit tout Alléluia 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 Sous-titrage MFP. Alléluia, pour une pleine manifestation. Alléluia, glorie, qui peut se réjouir. Alléluia, qui peut adorer le Seigneur. Si je souffre, s'il y a des situations, je dis gloire au Seigneur. Car ce qui vient est glorieux. Ce qui vient est glorieux. Tu peux voir toutes ces situations dans ta vie. Alléluia, Dieu ne vous a jamais abandonné. Alléluia. Quand même, vous pensez qu'il vous a abandonné, il ne vous a jamais, jamais, jamais abandonné. Vous passez par ce processus. Quand Jésus est à la croix, il vous dit, portez votre croix. Vous vivez à sa coupe. Alléluia. Vous pouvez aussi, vous pouvez penser que le Père vous a abandonné dans le temps des tests et des épreuves. Mais je vous dis, il ne vous a jamais, jamais, jamais abandonné. C'est pour faire sortir le meilleur de vous. Alléluia. Parce qu'un fils qui n'est pas mature, ne peut pas hériter. Un fils qui n'est pas mature, ne peut pas être adopté. Et dans cette saison de l'adoption, Alléluia, Dieu place ceux qui ont un caractère. Dieu place ceux qui ont un caractère, qui sont matures. Donc si tu dois être adopté, rejouis-toi par cette souffrance. Alléluia. Quand tu penses qu'il n'est pas là, c'est là qu'il est là. Il te regarde, il t'observe, il a fait un défi avec les anges. Il dit, tu vois mon fils, tu vois ma fille, elle va triompher. Satan ne pourra rien. Dieu va descendre et vous adorer comme Dieu a adoré Job. Tu as vu mon fils Job, un homme intègre. Alléluia. Réjouissez-vous. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui peut acclamer le Seigneur ce soir, ce soir, nous sommes venus et nous réunions. Alléluia. Peut-être, tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu a abandonné ton mari. Dieu a abandonné ton foyer. Alléluia. Mais je vais te dire, Dieu ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Parce que la gloire. Alléluia. 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 La gloire de la première tente, de la dernière tente, est plus glorieuse que la première tente. Alléluia. La première tente, le corps où le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Nos pères apostoliques, mais vous, votre portion est plus glorieuse. Alléluia. Vous avez reçu l'Esprit. Alléluia. La plénitude de l'Esprit. Par l'Esprit en portion. Alléluia. Vous n'êtes pas un corps déformé. Vous êtes un corps entier. Pied, tronc, bras, cou, tête. Tout est complet. Alléluia. Donc, quelqu'un peut comprendre sa position. Quelqu'un peut prononcer la parole. Alléluia. Il dit, ceci est mon alliance. Elle est infaillible. Dieu vient tisser une alliance avec l'Église. La fin des temps. Alléluia. Il a dit à Jésus, voici mon fils bien-être, en qui je me plais de demeurer. Il dit, écoutez-le. Alléluia. Donc, si votre parole, Alléluia, peut être, Alléluia, peut se réaliser. Tout ce que vous prononcez peut arriver. Alléluia. C'est ça, vous devez prendre le contrôle, la domination sur tous vos ennemis. Alléluia. Glorie. Alléluia. Qui veut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. 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 Dans ce que vous êtes, tout ce défi que vous avez, c'est pour votre bien. Quand tu te réveilles le matin, sois heureux. Tu dis, mais Seigneur, c'est dans quelle épreuve encore tu vas me mettre? Alléluia. Alléluia. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des épreuves, il y a quelque chose qui tombe. Comme le pasteur l'a dit, chaque fois que tu échoues à une épreuve, Alléluia, tu vas reprendre à zéro. C'est pourquoi ta vie va tourner en rond. Il n'y a pas de pleins ni chars. Il n'y a pas de pleins ni chars. Alléluia. Jésus-Christ, comme je dis, lui aussi a pleuré. Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, Alléluia, c'était le dessein de Dieu. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Mais vous, n'êtes pas n'importe qui. Si Dieu a choisi de vous manifester dans cette saison, Alléluia, au temps de la fin où tous les esprits les plus coriaces, Alléluia, sont manifestés. Alléluia. C'est vous, l'élite de l'armée de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes puissants. Vous êtes forts. C'est pourquoi Dieu a choisi que vous venez dans ce temps mauvais. Alléluia. Alléluia. Paul a refusé de venir à votre temps. Pierre a refusé de venir à votre temps. Parce que s'il venait, il allait échouer. Alléluia. Alléluia. Ils allaient échouer. Si Moïse venait à votre temps, des termes d'exploitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501